Les ESFP sont matérialistes, ils ne savent pas être calmes, ils sont bêtes, ils sont fous, ils sont égocentriques. Des vrais FDP. Tous. Sans exception. Aucune. Il y a des clichés sur tous les types. En général, ce sont des traits qu'on retrouve effectivement chez les gens, mais qui sont bien évidemment largement exagérés, par facilité, pour rigoler, ou par ignorance. C'est par exemple vrai que les ESFP, avec leurs sensations extraverties dominantes, préfèrent largement le concret, les choses physiques, que l'abstrait. Mais ce qui se passe, ce n'est pas qu'ils sont incapables d'utiliser leur intuition, qu'ils ne comprennent pas comment les choses se relient entre elles, comment les idées s'organisent. Ils comprennent ça très bien, comme tout le monde. Le bail, c'est juste qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont apprécier faire, ça va les ennuyer assez vite. Ils auront du coup moins de confiance dans cette zone. Ils ne vont pas aimer faire des hypothèses trop tôt, ils ne vont pas aimer imaginer des trucs sans se baser sur quelque chose de concret au départ. Mais ils savent le faire, comme tout le monde, aussi bien que n'importe qui. On typait un rappeur dans l'espace membre il n'y a pas longtemps, et dans ses chansons, il y a beaucoup de messages abstraits, il y a beaucoup d'images qui sonnent très intuitions, intuitions introverties même. Mais quand on a appris à le connaître et qu'on l'a typé, on s'est rendu compte qu'en fait c'était un ESFP. Quand il est en interview, il n'aime pas les questions trop abstraites du style, oui, quelles sont tes ambitions pour le futur, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, etc. Mais pourtant, il sait très bien utiliser l'intuition, et c'est juste qu'il le fait quand il veut, et quand il le fait, c'est vraiment très bien fait. Mais c'est juste qu'il ne le fait pas tout le temps, et naturellement, comme ça, spontanément, il va préférer être plutôt dans le concret, il va préférer la sensation. Sensation extravertie, le cas échéant. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que les ESFP, enfin, les ESTP aussi, quand ils ont assez de sensations extraverties, et qu'ils utilisent enfin leur intuition introvertie, ils vont le faire avec vraiment beaucoup de talent, beaucoup de perspicacité. Parce que quand ils vont le faire, ce sera vraiment sur une base très solide de sensations extraverties, et du coup, ça fait une intuition introvertie qui est encore plus forte, en fait. Et d'ailleurs, les... Enfin, ce n'est pas un argument, mais bon, bref. Les ESFP que je connais personnellement, ils sont vraiment plutôt intelligents, et ce sont des gens qui sont en général plus perspicaces, plus fins d'esprit que beaucoup d'autres personnes qui, eux, ont pourtant une fonction d'intuition comme fonction dominante. Ils sont plus malins, plus perspicaces, etc., que certains autres qui, pourtant, utilisent une fonction d'intuition, introvertie ou extravertie. Et c'est pour ça que quand on type des gens, on utilise une méthode précise, plusieurs outils, etc. C'est pour ça que je clashe toutes les fonctions, tous les types de l'espace membre. Parce que si on fait comme tout le monde, et qu'on reste dans un délire, ouais, c'est qui le meilleur type, ouais, c'est quoi la meilleure fonction, etc., on se laisse, en fait, avoir par notre propre inconscient, et on reste... dans l'ignorance. et on reste... dans l'ignorance. dans l'ignorance. ... ...